Salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. On arrête là. Je vous explique le concept, ces derniers temps j'ai testé pas mal de trucs très chers sur la chaîne, parce que c'est des choses rares qu'on n'a pas l'occasion d'essayer tous les jours et je voulais partager ça avec vous. Mais on va être honnête avec nous-mêmes, on est guitariste, donc on n'a pas de thunes, justement parce qu'on achète trop de matos tout le temps. C'est le moment d'être sincère entre nous, on ne pourra jamais se payer de gratte à 90 000 euros. Mais par contre, on peut s'acheter plein de trucs pas chers, et c'est justement ça le sujet de la vidéo. J'ai fait une sélection de plein de petits produits pas chers sur Thomann, qui peuvent être des bonnes idées de cadeaux pour des guitaristes que vous connaissez, ou pour vous-même, bien entendu. Donc regardez, j'ai plein de pédales, donc ça va être des trucs qui tournent entre 30 et 90 euros à peu près, pour les plus chers il me semble. Après je vais avoir quelques produits qui sont un tout petit peu plus chers aussi, mais ça restera dans l'ordre de la centaine d'euros. On essaie de pas dépasser ça. Et puis comme ça, on va tester toutes ces pédales, tous ces instruments, il y a aussi des petites surprises pour la fin. Et l'idée c'est de voir si ça vaut le coup, et si on trouve des idées de cadeaux sympas. Et petite info, parmi toutes les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous en faire gagner une partie sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas le cas encore. Très prochainement je ferai un post où je vous donnerai les modalités, pour que certains ou certaines d'entre vous puissent avoir une partie de tout ça sous leur sapin cette année. Donc en premier je vais mettre tout ça sur un pédale board, on va écouter toutes ces pédales, puis après je vous montrerai le reste de ce que j'ai choisi. C'est parti. Le pédale board est installé, et bien sûr pour tester tout ça, forcément il fallait une guitare qui match. Et du coup Guillaume m'a envoyé la version Harley Benton, grosso modo, de ma Strat Custom Shop. Donc c'est en gros, c'est une copie de Strat Vintage, celle-là avec le siphon green bien entendu. Et on va écouter comment ça sonne, alors là elle sort du carton. Et pour le coup, en termes de réglage, alors elle est réglée un petit peu haute, je regarde. Ouais voilà, si c'était pour moi vraiment pour jouer juste, je donnerais un petit coup dans le Thrust Road du manche pour l'aplatir un tout petit peu. Sinon tout le reste, franchement je suis très agréablement surpris. Les bords de touche sont bien arrondis, on a des frettes qui dépassent pas, il n'y a pas de soucis de finition particulier. Au contraire, moi je la trouve quand même plutôt jolie. Et le vernis du manche c'est mat, donc c'est super cool, ça glisse, c'est pas brillant, ça accroche pas. C'est sympa, et alors ça va sonner comment ? Il n'y a aucune pédale d'activé, là on écoute juste la guitare. Et puis après comme ça, on voit un petit peu les pédales. Bah c'est plutôt pas mal cette histoire, c'est bien jouable. On va la comparer vite fait avec la Custom Shop et puis on enchaîne avec les pédales. Alors par rapport à celle-là, donc pour rappel la Harley Benton c'est 148 euros je crois, donc 150 euros. Et ça, maintenant, aujourd'hui, les Custom Shop, je crois qu'elles sont proposées à 4003, un truc comme ça, les team built en tout cas. Et ça va sonner comme ça. Donc clairement sur la Custom Shop, j'ai l'impression qu'on a un spectre un petit peu plus large, on a un son qui est plus complet, on va dire là-dessus. Mais on reconnaît très bien le caractère de la Strat, il n'y a aucun souci. Quand j'ai joué la Harley Benton, les yeux fermés, on se dit c'est une Strat. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Donc je rechange et on va se faire tous les tests avec cette bonne petite Harley Benton. Et on va démarrer directement avec la première pédale que j'ai choisie, qui est un compresseur. Alors le compresseur c'est toujours l'effet un petit peu relou à acheter, parce que c'est un effet qui ne s'entend pas tant que ça. Ça va jouer beaucoup sur la réactivité de l'instrument et sur la texture du son au final. Mais disons que ce n'est pas un effet comme un gros chorus ou comme une grosse overdrive qu'on entend évidemment, qui est vraiment très sonore on va dire. Là on est sur quelque chose de plus discret. Et c'est vrai que moi les Strat, j'aime bien les jouer avec toujours un petit compresseur allumé. Parce que les micros simples comme ça qui sont très sensibles et qui n'ont pas énormément de volume de sortie, justement si on les met dans des overdrive ou dans des effets comme des Ottawa, on peut avoir des petites, enfin des grosses différences de dynamique qui parfois peuvent nuire au résultat global en fait à la musique quoi. Donc j'aime bien avoir toujours un compresseur activé, on va voir ce que ça donne. Alors justement un bon moyen de tester les compresseurs, c'est de faire des rythmiques notamment à la Kori Wong, un petit peu comme j'ai fait avant, donc très funky, très rythmique, parce que ça va nous permettre d'entendre vraiment le lissage et la manière dont le son va être étoffé. Donc on va se refaire ça, des petites cocottes. Là c'est désactivé. Et on va l'activer. Vous avez vu tout de suite comme ça a étoffé le son, justement c'est ce qu'on disait juste avant. Ça permet de compenser l'aspect un petit peu trop clair et trop nasillard qu'on peut reprocher aux strates en général, même si on garde le comportement très claquant. Il n'y a pas de doute quoi, c'est vraiment le son très cristallin d'une strates, mais c'est un petit peu plus fat et c'est un peu plus permissif aussi quand je joue. Vous voyez là même si je fais des nuances. Si je désactive. Ça fait tout de suite plus maigre quoi, un peu plus décharné alors que là, on retrouve du corps dans le son et on a quelque chose de plus flatteur. Là c'est vraiment très cool et pour le coup il marche bien. Encore une fois, moi les compresseurs, je ne suis pas ultra exigeant dessus à partir du moment où ça va bien compresser le signal justement. Il faut que ça soit clair. Là c'est le cas, en plus j'ai fait vraiment un réglage de bourrin. J'ai mis le sustain à fond. Alors le sustain je suppose que c'est le réglage du ratio, donc ça va être le degré de compression qu'on va utiliser et aujourd'hui on est habitué à des compresseurs qui compressent énormément, notamment avec Corey Wong que j'ai cité juste avant. Mais tous les guitaristes, vous savez un peu à la Polyfia, à la Tim Henson, ce genre de trucs là, en général c'est des sons très compressés parce que ça va nous permettre quand on va faire des harmoniques de les faire ressortir et comme ça, même si on fait du tapping ou du jeu un petit peu moderne, ça va lisser un peu notre signal et ça va éviter que si on mélange plein de techniques différentes Si je fais du slap et en même temps des harmoniques, ça va être deux effets qui vont être à des volumes très différents normalement et là justement d'avoir le compresseur, ça nous lisse tout ça et ça nous donne déjà un son qui est produit. J'ai aussi mis l'attaque très rapide comme ça, ça se déclenche dès que je joue et j'ai mis le volume à moitié, évidemment on pourrait pousser un petit peu plus mais là, comparé à mon degré d'entrée sur la carte son, tout ça, comme ça on est bien et ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser allumer pour la suite des tests. Pour le moment, le Dyna Compressor est validé et ne bougez pas, je vérifie le prix pour vous dire ça. Encore moins cher que ce que je pensais, c'est 30 euros, tout rond. Je pensais qu'elle était un peu plus chère celle-là. Ben voilà, pour 30 balles, il y a un compresseur qui fonctionne plutôt pas mal. Difficile de battre ça quand même. C'est assez ouf, je ne sais pas comment ils font. Et on va passer sur le deuxième. Le deuxième, j'ai choisi un chorus. Alors, on va faire des arpèges pour le chorus. Donc ça, c'est sans le compresseur. Pas mal. Je vais changer un petit peu. Je vais changer un petit peu. Typiquement, si vous cherchez un petit effet à la Mac de Marco, si vous cherchez des trucs un petit peu indie pop. Et je trouve que là, ce chorus, il détériore un petit peu le signal. Mais on se retrouve avec une couleur très Lofi. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on recherche pas mal. Moi, j'ai même une pédale Zivex qui coûte 200 balles et qui sert à éclater son signal volontairement pour avoir ce truc qu'on retrouve beaucoup dans l'indie pop, comme j'ai dit, ou dans la Lofi, dans le Chillop, dans tous ces courants très récents. Donc intéressant ce chorus. A la fois potentiellement pour servir de chorus traditionnel, mais personnellement, moi, je m'en servirais plus pour ajouter cette couleur un petit peu Lofi qui est très très cool, je trouve. Pareil, on va vérifier le prix. Un classique chorus Harley Benton, ça vaut combien ça ? Bah 30 balles aussi, comme le compresseur. Donc si vous n'avez pas envie de claquer comme moi, 220 balles, je crois, dans la Zivex, c'est une bonne alternative. Et du coup, on va passer à la suivante, la Harley Benton Duality. Alors ça, je l'ai pris parce que c'est une pédale où dedans, on a la reverb et le délai. Donc ça permet d'avoir, en gros, dans un boîtier, deux effets différents et en plus, deux effets d'espace. Donc potentiellement, ça peut être pas mal, ça peut faire gagner de la place sur le pedal board. Et on va voir à quoi ça ressemble. Alors on va démarrer par le délai. C'est à droite, je l'active. Ok, donc on a trois types de délai. Vous voyez, j'ai un délai analogique, un délai real. Ok. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Je sais pas ce qu'ils entendent, mais il y a très peu de de détérioration. Ok. Et un délai type. Donc là, on devrait avoir des répétitions. Ok, voilà, qui se détériore un petit peu. Ok, pas dégueu. On va rester en analogique. J'aime bien. Ouais, voilà. On a des répétitions qui sont un petit peu plus étouffées avec une EQ comme ça. J'aime bien le comportement que ça. Et donc là, on est à midi et on va voir si on peut faire un petit peu des... Voilà, des trucs à l'Asie Edge. Ben voilà, très cool. Franchement, c'est clean. Ok. Donc, vous voyez, pour avoir ce genre d'effet-là, en fait, je mets les répétitions assez fort. Je mets... Donc, j'ai le volume du délai qui est un peu plus de la moitié. J'ai pas tant de feedback que ça. Donc, je vais avoir... Oh, quand même. En gros, je vais avoir deux, trois répétitions qu'on entend bien et après, ça s'étouffe. Et puis, surtout, bah... J'ai timé. Donc, j'ai mis, en fait, j'ai mis à peu près au milieu. Et ensuite, il faut gérer l'espace entre les répétitions. Pour que le coup qui se répète, en fait, soit pile entre nos coups de Mediator. Sachant qu'après, on peut évidemment aussi l'accélérer, jouer plus vite. On peut s'adapter soit avec la pédale, soit avec notre manière de jouer. Donc là, pour le coup... Voilà, pour un délai standard, évidemment, c'est pas un délai qui va nous permettre de faire des folies comme on peut avoir sur du Chase Bliss, sur des pédales très, très chères, forcément, avec plein de fonctionnalités. Mais si on veut juste un délai standard, franchement, celui-là, il est clean. Je trouve qu'il marche plutôt bien. Et on va rajouter... Alors, on va éteindre le délai et on va passer sur la partie reverb. Pareil, je vais mettre ça au milieu et on va avoir trois reverbs différentes. On a Studio, Church et Plate. Alors, Studio, j'avoue que je sais pas trop. Ça doit être un... Je sais pas. On va écouter, on va écouter. Ouais, ça ressemble... Ça ressemble à une room, en fait. Ok. Ensuite, le Church. Donc, forcément... Voilà, on a quelque chose de plus gros. Et le Plate. Ok. C'est la plus claire des trois, j'ai l'impression. Ça marche. Donc, on va pouvoir gérer le decay, donc la longueur de la reverb. Et ici, un petit tone, justement, pour modifier un petit peu si elle est trop aiguë ou trop grave. On va pouvoir gérer ça en termes d'égalisation. Si on pousse le decay à fond, jusqu'où ça va ? Ok, pas mal. Ok, c'est assez long. Alors, vous voyez, il y a un caractère très métallique dans la reverb, c'est ce que je disais pour le chorus avant. Ce n'est pas des effets forcément qui misent sur un son le plus qualitatif possible, on va dire. Et du coup, nos reverbs, elles ont ce côté un petit peu métallique, mais qui peut être recherché. Je pense que si vous branchez, par exemple, un synthé là-dedans, j'ai un petit moog ou quoi. Alors là, ça va être le bordel d'essayer, mais je pense que ça peut être très très cool là-dessus. Et ça fait carrément le café pour une petite reverb de fond. Là, je l'ai poussé à fond pour voir ce que ça donnait justement si on était à bloc. Mais évidemment, ce n'est pas là, je pense, où elle va être le plus optimal, juste régler de manière un petit peu plus discrète comme ça dans un mix. Et on va pouvoir choisir de faire passer le délai dans la reverb ou la reverb dans le délai ou d'avoir les deux en parallèle. Et ça, c'est très cool parce qu'en fait, c'est un choix qu'on n'a pas en général forcément parce que c'est rare d'avoir dans le même boîtier le délai et la reverb. Et c'est un truc qu'on a notamment sur les fameuses Chase Bliss dont je parlais juste avant. Sur Mahmoud, j'ai ça. Donc, c'est marrant de retrouver ça sur un petit boîtier pas cher. C'est une fonction qui peut être super intéressante si on a envie d'expérimenter un petit peu au niveau sonore. Et donc là... très cool, très sympa. Ça marche plutôt bien pour un petit délai et une petite reverb comme ça, standard. Assez sympa. Alors, donc... Ça, ça coûte combien encore une fois ? Et attention, là on casse la tirelire, on est sur un budget de 98 euros donc pour deux pédales en une pour la reverb et le délai. Et en comparaison, on va direct essayer la Deep Blue qui est à la fin qui est une petite reverb aussi format miniature qui a une finition qui est assez sympa. Celle que vous avez vue tout à l'heure dans l'intro. On va écouter ce que ça donne parce que celle-là pour le coup, la Deep Blue, je ne me rappelle plus mais elle, elle n'est vraiment pas chère je crois. Alors ici, évidemment, c'est que la reverb. Ce n'est pas les deux pédales en une, celle-là. Celle-là, c'est 35 balles. Donc, on va voir s'il y a une diff avec la reverb de la Duality. Là, on active. Là, on a trois modes. On a Room, Spring et Shimmer. On a un Shimmer. Ça peut être intéressant de voir comment il gère ça pour 35 balles. On va monter un petit peu le mix. OK, donc ça, c'est un Wet Dry. Donc, ça veut dire que ça gère le volume de la reverb et le volume de la guitare. Donc, on peut avoir si on veut que de la reverb. Ça, c'est intéressant. OK, une Room, pas trop mal. Oh là, ouais. Je suis moins convaincu par le Spring, vous voyez. Ça, c'est un reverb à ressort, normalement. Une reverb à ressort. Si, je monte un peu le son qu'on entend mieux. Ouais, un peu moins convaincu par la Spring, là. Et le Shimmer. Alors, le Shimmer, c'est un effet d'ambiance, comme ça. On va pousser le Decay. Donc, ça va ressembler à ça. Ok, ouais. Là, forcément, voilà. Le truc, c'est que c'est des effets qui sont numériques, qui sont gérés par des processeurs, normalement. Et, en général, les reverbs, surtout les effets comme ça, c'est ce qui pompe le plus de ressources sur les processeurs. Donc, là, clairement, on voit la limite du truc. C'est-à-dire que le Shimmer, je vais être honnête avec vous, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, ce Shimmer. En général, moi, quand j'ai des effets comme ça qui ont beaucoup de limitations, je me dis toujours OK, alors, est-ce que je peux quand même trouver une manière créative de l'utiliser ? Et, parfois, on peut avoir des bonnes surprises. On peut avoir des textures sonores, comme je disais tout à l'heure, qui sont un peu inattendues et qui nous permettent d'avoir un truc que personne n'a. Là, quand même, le Shimmer, il a l'air de galérer pas mal. Je mets le mix à fond. Je vais mettre pas mal de decay. Et si on joue des accords, on va voir ce que ça donne. C'est marrant, on a un petit côté un petit peu orgue d'église. on a presque des côtés un peu belles qui ressortent. Alors ça, bien sûr, ça ressort parce que je pense que ça galère et c'est pas censé sortir comme ça. Mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Ouais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu avec. Honnêtement, de toutes celles qu'on a testées pour le moment, c'est la seule où je me dis ouais, celle-là, pas ouf, franchement. Autant les autres, je pourrais m'en servir sans problème, même dans des sessions ou quoi, je pense que personne verrait la diff. Celle-là, elle est un peu galère. C'est pas forcément celle-là que je vais vous recommander. Et on va terminer avec la dernière que j'ai prise, donc qui est aussi en petit format comme ça, avec la petite finition violette ce coup-ci. Et là, c'est une big muff. Donc c'est une big fur, le nom du modèle. On a le volume, le sustain et on a une petite égalisation qui va nous permettre de gérer le son si c'est trop agressif. Je mets le potentiomètre à midi et on va voir ce que ça donne. Ah, ça c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. On va pousser le sustain, on va pousser un peu le volume et je vais juste rajouter la deep blue en fond pour avoir une légère reverb. Je connais pas le riff. Ne m'engueulez pas, n'écrivez pas de commentaire. Je ne le connais pas, c'était juste pour la blague. Ah, là, pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Après, en vrai, les big muffs, il ne me semble pas que ce soit des circuits très compliqués à l'intérieur. donc ça ne m'étonne pas que justement la reverb qui est un truc qui demande beaucoup de calcul soit foirée alors que la big muff, pour le coup, elle, elle marche vraiment plutôt pas mal et ça fait carrément illusion. Alors, on va regarder la tonalité. Ça permet des réglages assez extrêmes. Franchement, c'est très cool. Celle-là, je valide. Deep blue, moyen, big fur, valeur sûre. Alors, elle, c'était combien ? Elle est à 20 balles. 19,90 plus exactement. Celle-là, bon, vous prenez pas de risque. Je pense que difficile de battre celle-là au niveau qualité-prix de toutes. En termes de rendu et de prix, 20 balles pour ça, c'est quand même de la bombe. Après, je mettrais le compresseur. Je trouve qu'il marche vachement bien ce compresseur. Très, très cool. 30 balles. Le chorus, sympa aussi. La détérioration est assez intéressante. Reverb, délai. Ça, c'est cool pour économiser de la place et je trouve que le délai marche vraiment bien. Je suis moins convaincu par la reverb mais le combo des deux, ça marche bien et le délai pour faire des trucs à la The Edge, très cool. que j'ai choisi. Ce n'est pas vraiment une pédale, c'est une talkbox parce que Harley Benton font des talkbox incroyables. Vous savez, c'est cet effet qui est utilisé notamment par Peter Frampton que moi, j'aime beaucoup. C'est en fait un petit ampli qui a un format de pédale. C'est lourd, très bien. Ça me rappelle ma Rocktron, ma Banshee. On a même un faux plaquage bois sur le côté. Ça, c'est un petit ampli. Vous voyez, on va venir brancher un tuyau ici. Le son va sortir du tuyau. Je vais mettre le tuyau dans ma bouche et en modulant le son avec ma bouche, en faisant comme des voyelles un petit peu ou en parlant, en gros, même si on n'aimait pas de son avec sa voix, le son va résonner dans ma bouche et comme ça, c'est le micro qui va le capter. C'est toujours un peu compliqué quand on ne s'en est jamais servi à comprendre. Alors, c'est parti. Branchons ça. Là, on a le fameux tuyau qu'on va venir brancher sur la talkbox. Et voilà. Et ça, après, on se le cale dans la bouche. Pas de sous-entendu dans les commentaires, je vous prie. Ça va être compliqué. Je sais, ça va être dur mais il faut résister. Alors là, par contre, Tollbox plus Strat, c'est le remède miracle pour avoir du buzz et du son dégueulasse. Mais on va tenter quand même. On n'a pas peur. En plus, c'est cool le tuyau transparent donc ça permet de bien avoir la bave. C'est top. Les MXR, elles sont comme ça aussi. Ok, nickel. Encore une fois, une Tollbox, c'est super simple parce que dans l'absolu, c'est un ampli pas terrible avec un tuyau pour faire sortir le son. Et là, c'est ça et en fait, c'est ça qui donne tout le caractère de l'effet. Alors, je vais juste regarder combien elle coûte, celle-là, parce que forcément, ça va être un peu plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de composants que dans les petites qu'on a vues juste avant. Et ça coûte 118 balles. Donc, c'est vraiment pareil, c'est vraiment pas cher. Pour que vous ayez un ordre d'idée, la MXR, elle coûte 230. Elle coûte plus de 100 balles, enfin, quasiment le double, en fait, tout simplement. Et en termes de rendu, alors, je vais la tester un petit peu plus. Moi, j'ai la Banshee. Et en termes de rendu, ça me semble quand même très proche. Là aussi, je vais rajouter une petite reverb sur le son parce que dry, c'est quand même assez ingrat. Mais en fonction de comment vous gérez l'ouverture de votre gorge, vous pouvez gérer l'égalisation du son. Vous voyez là, avec la gorge plutôt ouverte, j'ai un son qui est plutôt grave et là, j'ai un son qui est plutôt aigu. Donc, c'est super intéressant parce qu'on peut avoir plein de textures différentes. Alors, ça fait longtemps que je ne m'en suis plus servi, donc, je n'arrive pas à articuler bien, à faire des beaux mots. Je peux essayer. Plutôt pas mal cette Tollbox. J'ai dit plutôt pas mal cette Tollbox. Vous voyez, il faut que je rebosse un petit peu tout ça. Mais c'est mortel. Moi, j'adore cet effet. Je m'en suis servi sur des prods. Si vous écoutez Miss You que j'ai fait avec Odyssée sur Spotify, vous pourrez entendre justement des leads un petit peu comme ça, très chill avec beaucoup de reverb. Fais la Tollbox. C'est super intéressant. Et pour 120 balles, ça vaut carrément le coup parce que jusqu'à maintenant, ça coûtait au moins le double, effectivement. Très, très sympa. Ça aussi, je vous le mets sur la liste. Je vous rappelle qu'il y a un lien en description dans lequel vous avez tous les effets forcément qui sont là. Et en plus, c'est un lien affilié. Donc, pour vous, c'est le même prix que la normale. Seulement, si vous achetez en passant par ce lien, moi, ça me fait un petit pourcentage. Donc, c'est cool. Ça ne change rien pour vous. Et moi, ça m'aide à avoir un peu de sous à réinvestir dans la chaîne. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon petit lien affilié. Et voilà qui conclut le tour des pédales. Je vais vous montrer quand même les autres trucs que j'ai achetés. Alors, je ne vais pas vous faire la démo de tout parce que ça va être long et surtout parce que je vais passer pour un con parce que je ne sais pas m'en servir encore de tout ça. Mais c'est pour montrer que justement, si vous avez envie d'expérimenter un petit peu des choses, de tester des instruments différents pour tester des textures aussi différentes, moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire dans mes prods. J'aime toujours avoir des choses un petit peu différentes qui viennent me stimuler créativement. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi pris dans ma petite liste par exemple, cette mandoline électrique. Donc, la particularité de ce modèle-là, c'est que ça a accordé une octave plus bas qu'une mandoline normale. Et en plus, c'est électrique. Donc, s'il y a besoin, je peux la brancher et appliquer directement des effets ou même la brancher dans un pédale-board, par exemple. Donc, trop bien, trop intéressant pour avoir des accordages différents, des sonorités différentes. J'ai trop hâte de m'en servir. Tous ces instruments-là que j'ai achetés, évidemment, je vais faire plein de posts sur Instagram, des réels, peut-être des shorts pour YouTube. Je vais voir. Je vous montre aussi l'autre joyau de ma nouvelle collection. J'ai toujours rêvé d'avoir un banjo, c'est trop bien. Enlevons l'étiquette tout de même. Il faut vraiment que j'apprenne à en jouer, pour le coup. Et celui-là, c'est abusé, ça coûte 148 euros. Franchement, pour un délire, parce que forcément, en général, quand on achète un banjo, on ne sait pas si on va beaucoup s'en servir et si on va avoir la foi de passer du temps dessus. Donc, c'est un peu relou de claquer beaucoup d'argent là-dedans. Mais, voilà, pour 150 balles, en fait, vous avez un truc avec une petite peau rémo, en plus, là, pas dégueu. Trois hâtes. Trois hâtes de taffer ça et d'essayer de faire des trucs avec, ça va être trop drôle. Donc, voilà pour ma sélection d'idées pas trop chères, en fait, et de trucs assez sympas pour des musiciens ou pour vous-même, évidemment, si vous jouez aussi. Je trouve ça cool, comme ça, d'avoir aussi des propositions de produits pas chers en parallèle des vidéos où j'essaie des choses très très rares et forcément très très chères. Donc, n'hésitez pas à me donner un petit retour là-dessus aussi. Je vous rappelle le lien en description pour avoir accès à tous les produits que je vous ai montrés. On se retrouve sur Instagram pour que je vous fasse gagner justement une partie des choses que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc, ça s'affiche sur votre écran, rendez-vous là-bas, il y aura tout qui sera écrit dans un post très prochainement. Merci à Tomane d'avoir été partenaire de la chaîne cette année et de m'avoir permis justement de faire plein de trucs comme ça et de découvrir des choses. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501